On commence comme d'habitude par un petit disclaimer pour vous dire que dans aucun cas nous donnons des conseils sur ces chaînes. Ce sont juste des échanges entre passionnés, la boutique de Pepitor avec les webinaires Trado et le salon Mika Tino. Et enfin, n'oubliez pas, le séminaire virtuel du 17 au 26 avril. Normalement, la semaine prochaine, on annonce tout, qui vient, quoi, comment, comment on le fait, etc. Et on se retrouve aujourd'hui avec Pierre. Bonsoir Pierre, comment vas-tu ? Bonjour, bonsoir Denis. Écoute, je suis très heureux, comme d'habitude, d'être avec toi aujourd'hui. Voilà, donc c'est une vidéo un peu surprise parce qu'on a eu une nouvelle qu'on n'attendait plus. Ça fait à peine six mois qu'on annonçait qu'on pourrait trader dans TradingView directement avec ActiveTrade. Et puis finalement, ça y est, moi j'ai reçu un email cette semaine, c'est arrivé. Oui, absolument, oui. C'est vrai qu'on avait commencé à le teaser il y a très longtemps, peut-être même un peu plus de six mois. Je crois que oui, c'était bien peut-être mi-2022. Ça avait pris du temps, rappelez-vous. Les négociations étaient très lentes, très compliquées entre TradingView et ActiveTrade. En TradingView, c'est en russe. Est-ce qu'il y a un rapport avec le conflit russo-ukrainien ou pas ? Non, pas que je sache. Peut-être officieusement, j'en sais rien. Non, non, non. Regarde, par exemple, Metacode, c'est une boîte russe aussi et on continue de proposer MT4, MT5, sans problème. Malgré le fait qu'elles aient été délistées de l'App Store et de Android. Ça, c'est encore une autre histoire, mais on continue de les proposer. Donc non, non, non. L'objet justement de la vidéo d'aujourd'hui, c'est justement pour officialiser ce partenariat entre ActiveTrade et TradingView. Nous, on n'en est pas peu fiers. Je ne vais pas te mentir, Denis. C'est quelque chose qui était vraiment très demandé, surtout sur mes marchés à moi, c'est-à-dire les marchés francophones. Nous aussi, oui. Très, très, très. Très, très grosse communauté. On en parlait lors de la dernière vidéo. Moi, j'en parlais aussi avec mes collègues du Desk Allemand, du Desk Italien. Desk Italien, où on est broker numéro un, par exemple. Donc, on a vraiment une notoriété encore beaucoup plus importante que celle qu'on a sur les marchés francophones. Il n'y a pas, alors évidemment, TradingView est connu, mais il n'y a pas autant de ferveur là-bas qu'ici. En France, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie communauté TradingView très importante. Alors, en France, c'est, on va dire, PRT pour les actions. Et TradingView pour le Forex, la matière première, et surtout les indices, quoi. La force de TradingView, et d'ailleurs, j'ai été un des premiers conquis quand c'est arrivé il y a quelques années. Déjà, c'est vachement ergonomique. Tu arrives sur le site, tu as accès à, enfin, ils ont des flux chez Ice, chez Euronext, ils ont des flux de partout. Tu as tous les marchés. Tu peux l'avoir sur le téléphone, tu peux l'avoir sur n'importe quelle plateforme, sur n'importe quel ordinateur, avec ton compte, ton pseudo, tandis qu'avec PRT, tu es obligé de l'avoir installé sur ta bécam. C'est très différent. Oui, non, exactement. PRT, c'est vrai que, alors c'est une plateforme, quand on sait à peu près s'en servir, c'est très sympa. On peut moduler un petit peu son interface, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. PRT, c'est, les deux ne sont pas vraiment comparables. Parce que PRT, pardon, TradingView, déjà c'est web-based, comme tu le dis. Ce n'est pas quelque chose que tu télécharges. Puis, en plus, moi, je trouve le pari réussi de TradingView, vraiment, c'est d'avoir su fournir un accès au marché financier. Déjà, sans parler de la connexion au broker, vraiment d'un point de vue analytique, c'est fou, avec tous les marchés qu'ils proposent. Ils sont présents partout, sur toute la classe d'actifs, obligations, forex, matières premières, etc. Crypto ? Crypto, exactement. Les crypto, c'est où ? Non, complètement. Je trouve que l'espace graphique est super ergonomique, vraiment. Ils ont énormément de... Ils ont toutes les fonctionnalités qu'on connaît, des indicateurs à foison, la possibilité d'avoir plusieurs méthodes de représentation des prix. On a les graphiques en chandelier, mais en points et figures, en kengo, en... Kaki ? Oui, voilà, exactement, Kaki, Charts, etc. Enfin, on a vraiment pas mal de possibilités à ce niveau-là. J'aime particulièrement, et ça, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, la possibilité, tu sais, c'est ça aussi qu'ils ont réussi, c'est de faire une communauté TradingView, où chacun peut partager un petit peu ses idées, ses analyses, etc. Et j'aime énormément cette fonctionnalité de play sur les graphiques. Tu sais, quand tu fais une analyse technique sur un chart, par exemple, et qu'après, tu publies l'idée sur TradingView, il est possible, tu as un bouton lecture sur la droite du graphique, de voir si la personne qui a publié l'analyse a eu raison ou pas, en fait. Tu vois, ça te met le graphique à jour automatiquement, je trouve ça fascinant. C'est le détail, mais le diable est dans les détails, comme on dit. Moi, je trouve quand même que c'est super ergonomique. Donc, ils ont réussi le pari du graphique. En proposant des outils d'analyse technique, pas quantitatifs, pas encore, mais ça va venir, d'après ce que j'ai entendu, matrice de corrélation, tout ça dont on a parlé notamment lors du séminaire de Barcelone. Le profile market aussi ? Le market profile ? Oui, voilà, tout à fait. Les prix ? Les prix, un accès à la profondeur de marché aussi. Enfin, il y a pas mal la possibilité de partager ces idées avec la communauté. La possibilité de faire du codage aussi. On en reparlera juste après, d'ailleurs, quand je présenterai un petit peu les outils. Mais voilà, moi, je trouve vraiment qu'ils sont arrivés, ils ont tout arraché. J'ai été séduit, même indépendamment d'Active Threads, quand vraiment c'est arrivé. D'ailleurs, vous pouvez me suivre. J'ai un profil, alors je n'ai pas publié énormément de choses, mais j'ai un profil Pierre Verrette depuis des années que je n'utilise pas trop. J'ai publié deux, trois choses, mais je ne suis pas super actif. Mais ça prouve vraiment que j'étais là depuis quasiment le début. Et cette possibilité, justement, quand on avait vu certains brokers commencer à faire un bridge entre TrainingView et chez eux, leur propre service d'exécution. Évidemment, moi, c'est normal, j'ai essayé de pousser en interne pour que ce soit possible avec Active Threads, surtout compte tenu de la communauté francophone qu'on a très forte sur TrainingView. Donc aujourd'hui, c'est chose faite, c'est enfin possible. Il est possible justement d'aller directement. Alors, ceux qui étaient déjà clients Active Threads le savent bien, on avait déjà, rappelez-vous, mis les graphiques TrainingView sur nos plateformes Active Threads, il y a quelques mois, il y a même une petite année. Et là, maintenant, c'est possible en allant directement sur le site TrainingView, de relier TrainingView à Active Threads et de commencer à trader directement. Tu nous montres un peu comment ça marche ? Exactement. Justement, je vais expliquer ça aujourd'hui avec toi. J'insiste, le dernier point important de présentation avant que je partage mon écran, c'est qu'on est vraiment au tout début du partenariat, on est ce qu'on appelle en version bêta, d'accord ? Donc, il est normal, et je vais l'expliquer plus en détail au gré de cette vidéo, de ne pas avoir toutes les fonctionnalités qu'on aura par la suite. On n'a pas accès à tous les marchés, qu'il est possible de trader notamment avec Active Threads. Mais voilà, d'ici quelques semaines à quelques mois, si justement la communauté Active Threads sur TrainingView devient de plus en plus importante, qu'on a de plus en plus de followers, que les choses se passent bien, là, on est vraiment en phase de test, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça bêta, on aura accès à la full version. Et là, non seulement les clients, les personnes, qu'elles soient clientes ou pas, qu'elles aient accès à un compte de training réel ou démo, en passant par Active Threads, soit sur TrainingView, auront accès justement à l'intégralité des marchés, à l'intégralité des fonctionnalités, et également à un compte, à l'accès à un compte premium justement chez TrainingView. Donc ça, on en reparlera juste après. C'est intéressant. Je vais montrer en pratique comment ça se passe. Alors, je vais partager mon écran, Denis, si tu le veux bien. Oui, je dis si ça marche. Voilà, je vais montrer un peu, parce que j'ai eu pas mal de questions, on m'a demandé comment ça marche, c'est un petit peu négatif. Moi, j'ai vu ça, c'était la semaine dernière, je voulais commencer à le faire, et puis je me suis dit, je vais attendre de t'avoir en direct, et puis voir comment ça marche. C'est pour ça, alors là, je vais montrer la base, un petit peu comment ça se passe. Évidemment que Denis et moi-même resterons à votre disposition dans les commentaires de cette vidéo, je répondrai directement. Vous aurez également les coordonnées d'ActiveThreads, mes coordonnées à moi. Vous pouvez m'attraper sur Twitter, sur notre Instagram également. Vraiment, moi, je veux que ça soit le plus fluide possible pour nos traders français, en tout cas par rapport à ce bridge qu'on a entre TrainingView et ActiveThreads. Donc n'hésitez pas, sur Twitter, posez vos questions. On referait une vidéo si besoin avec Denis, avec grand plaisir. Donc il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu vois mon écran ? Oui, oui. Ok, super, impeccable. Donc tout commence ici. On est sur la page d'accueil de TrainingView. La première chose à faire, c'est de se connecter sur TrainingView. D'accord ? Donc là, on va sur « se connecter ». Voilà, je suis en français, c'est très bien. Moi, je vais passer par Google. C'est mon adresse à moi. Directement. Voilà. Voilà. Donc je suis connecté, comme vous pouvez le voir en haut ici. Pierre Véret, c'est moi-même. Oui, c'est ça. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page. Et là, vous allez vous diriger vers l'onglet « produits » ici en haut. Et ensuite, vous allez sur « graphique ». D'accord ? Donc j'y vais avec vous. Et là, j'accède au graphique. D'accord ? Alors… Moi, j'ai ça qui apparaît aussi à chaque fois. Après, c'est directement connecté. Il y a ça qui apparaît. Là, vous avez tous les brokers chez lesquels il est possible de se connecter. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, vous l'avez, c'est ActiveTrade. D'accord ? On va cliquer sur « se connecter ». Donc je reconnais. Tac, tac, tac. Hop. Continuez. Et là, on vous propose de vous connecter à votre groupe ActiveTrader. Donc je vais rentrer mes identifiants. Hop. Et voilà. Là, je suis connecté sur mon… D'accord. Très bien. Donc je suis sur un compte démo, évidemment. Mais là, on peut déjà voir un petit peu… J'ai le solde du compte ici. Je n'ai pas de position en cours. Mais si je voulais ouvrir une position, on peut le faire. Je suis sur un compte démo. De toute façon, je m'affiche. Je suis sur le graphique de l'or actuellement. Je viens d'ouvrir une position de 4 lots, comme on peut le voir, à la part ici. Donc voilà. Tout est connecté. Tout est bien. Je vais clôturer ma position également. Voilà. Donc ici, vous avez vraiment accès à vos… Ah, tu clôtures la position comme sur ActiveTrader. Voilà. Exactement. Exactement. Et pour ceux, justement, qui avaient l'habitude, d'ActiveTrader, chez ActiveTrader, vous ne serez pas des paysiers puisque c'était l'interface TradingView que vous aviez déjà. Donc que vous connaissez déjà avec tous les icônes qu'on a ici. Je ne vais peut-être pas, comment dire, passer en revue parce que tous ceux qui sont là connaissent TradingView, mais on peut dire brièvement un petit peu ce qu'il est possible de faire. TradingView, moi, ce que j'apprécie, c'est ce que je disais dans l'introduction, c'est déjà tous les indicateurs, tous les outils de dessin qu'on a, que ce soit concernant Fibonacci, mais également les outils de GAN, tous les outils de Fibo, etc. Les annotations graphiques que vous avez ici, il est possible de faire des cercles, des ellipses, des rectangles, etc. Très utile, mais j'utilise par exemple, à titre personnel, beaucoup les rectangles pour identifier les zones. Parfois, tu sais, donné, on n'a pas des niveaux de prix fixe pour les supports résistants, c'est plus des zones. Donc, je m'en sers beaucoup pour identifier les zones, pour déterminer les zones, pardon. Annotations graphiques, encore une fois, avec des flèches, etc., tout ce qu'on connaît. Les figures d'Eliott, d'accord ? Pour les elliottistes qu'il y a parmi nous, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Ceux qui traitent les figures harmoniques, avec les figures en X, ABCD, ABCD, etc. Enfin, voilà, il est possible de faire pas mal de choses. D'accord. Les méthodes de représentation des prix qu'on a ici, tout en haut, avec les bougies, les bougies creuses, les colonnes, les droites, les régions, Eiken Hashi, pour les traders Eiken Hashi, Renko, Kagi, Point et Figure, etc., vous avez vraiment tout. D'accord. Enfin, tout. Vous n'avez pas tout, mais vous avez quand même un grand panel, j'allais dire, de possibilités. Voilà. Et pour passer les ordres, comment ça marche, alors ? Alors, pour passer des ordres, très facile, tu as les boutons... Ça, c'est ATP, quoi. C'est les ordres ATP, là. Voilà. Là, c'est les boutons rapides. Donc là, tu vois, tu mets le volume, par exemple, que tu veux au milieu, un lot, 5 lots, etc. Tu peux mettre une valeur personnalisée, 13,5, voilà, comme tu veux. Tu achètes, tu vends directement avec les boutons de training rapides, en fait. Et puis après, tu as également, pour passer des ordres plus classiquement, tu as le panneau d'ordre ici. D'accord. C'est cette icône-là, là. Ouais. Tu cliques dessus, ça t'ouvre ce panneau-là. D'accord. Et là, tu sélectionnes le marché, tu sélectionnes la direction, le lot, les stop loss, les take profit, etc., etc. Si c'est un ordre marché, si c'est un ordre différé, voilà, tu peux absolument tout paramétrer depuis cette icône ici. Ben, justement, je l'ai cherché, je ne l'avais pas trouvé. Ok, donc, d'accord. C'est ici, ici, tu as accès à la profondeur de marché, normalement. Tu peux même passer des ordres directement depuis ce panneau-là. D'accord. Je ne sais pas si tu utilises toi-même la profondeur de... Non, mais ouais, je l'ai cherché justement, mais c'est bien. Voilà. Et les actifs qu'on peut trader, on a quoi ? Alors, je suis content que tu poses la question, Denis. Pour l'instant, comme je le disais dans l'introduction, on a accès à une liste limitée d'actifs. D'accord. Comme tu peux le voir, alors, généralement, pour un nouveau graphique, tu passes ici, tout en haut à gauche. D'accord. Tu vas cliquer là. Et là, tu as un onglet Active Trades. D'accord. Donc, ce que tu vas faire, tu vas supprimer Gold. Et là, tu cliques sur Active Trades. Et là, tu as tous les actifs qui sont pour l'instant proposés par Active Trades. Donc, tu as tout le Forex, comme tu peux le voir. Oui. Tu as quelques contrats à terme, mais pas tous. D'accord. Tu as notamment les contrats à terme sur certaines matières premières, cacao, café, coton, jus d'orange. Tu as le contrat à terme sur le FTSE, sur le dollar index. Oui. Et tu n'as pas les indices, pas encore. D'accord. Et on aura quand les indices, Nasdaq, SP, CAG, DAX ? Alors, justement, c'est ce que je disais dans l'introduction. Dès qu'on aura validé le statut bêta, parce que là, pour l'instant, on est toujours en phase de test avec Trading View. Il est possible de trader avec les comptes démo et réel, mais pour l'instant, on est toujours dans cette phase de test. Donc, à mon avis, il y en a pour quelques semaines, quelques mois, grand max. Quand je dis quelques mois, ça ne devrait pas dépasser trois mois. D'accord. Ça va dépendre, justement, de si on arrive à fédérer une communauté. J'allais dire, ça arrivera de toute façon, quoi qu'il arrive, mais ça prendra moins de temps si on arrive à fédérer une grosse communauté Active Threads sur Trading View. Ok. Parfait. Donc, pour l'instant, effectivement, pour la communauté Pepitor, c'est peut-être pas encore super intéressant, puisque je sais que vous traitez majoritairement du marché actions, que ce soit des indices ou des small caps, des mid caps, des large caps, etc. Mais ça va venir. Voilà. C'est pour l'instant, simplement, on a accès au gold, au silver, à quelques comos. On va les rajouter de toute façon au compte-gouttes, mais on devrait avoir la full list à ces prochaines semaines. Sinon, on a Active Trader, c'est comme Trading View directement sur la plateforme Active Threads. Évidemment. Alors, je vais faire le tour un petit peu de ce qui manque pour l'instant sur cette version bêta. Je pense que les gens veulent savoir, donc c'est ça qui les intéresse. Donc, il nous manque justement la liste intégrale des actifs proposés par Active Threads. D'accord ? Vous savez qu'on a plus de 1 500 CFD chez Active Threads. Donc, il nous manque la full liste. Il va nous manquer aussi la possibilité de mettre plusieurs indicateurs par charts. Plus de 3. Là, pour l'instant, on est vraiment sur la version basique des monts Trading View. D'ailleurs, regardez, on va le faire ensemble. On va rajouter des indicateurs. Voilà. Hop. On va prendre par exemple ça. Hop. Voilà. Et là, on me dit, j'ai que la version basique. Donc, 3 indicateurs techniques maximum pour l'instant. Mais je vous confirme que quand on aura passé la version bêta, on aura accès justement au full compte premium. D'accord. Ça me permettra beaucoup plus de flexibilité dans l'analyse technique. Avec plus d'alerte, etc. etc. Exactement. Alors, pour l'instant, le bon côté des choses, c'est qu'il y a quand même des améliorations par rapport à traiter sur les graphiques Trading View sur Active Threader depuis Active Threads. C'est que, on va le faire ensemble. Regardez, je vais passer un ordre. Imaginons que je passe un ordre de vente. D'accord. Déjà, j'ai mon ordre ici sur le graphique. Et je peux aussi également fixer le stop loss que je vois en financier. Alors là, je suis en daily. On va peut-être se rapprocher un peu. Voilà. Mais regardez, quand je fixe mon stop loss et mon take profit, j'ai directement la valeur financière de ce que je vais gagner ou de ce que je vais perdre. Ça, on ne l'avait pas sur Active Threads. Sur Active Threader. Sur les graphiques Trading View, on ne l'avait pas. On peut tout faire depuis le chart. C'est beaucoup plus flexible. C'est quelque chose qui nous était énormément demandé sur la plateforme Active Threader avec les graphiques Trading View. Maintenant, c'est possible à faire. Voilà. Donc, il est possible, on m'avait posé aussi la question, par exemple, que est-ce que si je trace une ligne de tendance, alors je vais peut-être le faire à plus court terme, directement. Voilà. Voilà. Imaginons que j'ai ma ligne de tendance ici. Voilà. Comme ça. Est-ce qu'il est possible, au franchissement de cette ligne de tendance, que ça passe un ordre automatique ? Imaginons de vente. Imaginons que le marché passe en dessous de cette ligne de tendance en bleu et qu'on veuille associer ça à un ordre de vente instantané. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas encore 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 possible. Après, oui et non. Pour l'instant, la seule chose qu'il est possible de faire, évidemment, c'est de placer une alerte. D'accord ? Par exemple, croisement vers le bas, droite de tendance, etc. Je peux demander d'avoir une notification sur l'app, pardon, de montrer le pop-up, d'envoyer un courrier électronique, etc. Voilà. Là, j'ai créé une alerte. C'est possible de le faire. D'ailleurs, on le voit par l'icône ici. Mais ça a simplement m'alerté. Ça n'a pas passé de trade. Je peux faire un ordre différent en faisant clic droit sur le graphique n'importe où. Ici, trade, vente gold, boum. Donc là, si par exemple, on arrive là, ça va me mettre un ordre de vente sur le gold pour aller chercher un take profit là, par exemple, avec un stop loss ici. D'accord ? C'est possible de faire ça. Mais je ne peux pas encore associer l'ordre de vente à la droite de tendance. Voilà. Je me dois d'être honnête. Ça serait mentir de dire l'inverse. D'accord. Voilà. Il est possible de trader sur le graphique directement, mais il n'est pas possible, en tout cas, pour l'instant, de mettre des ordres de vente directement sur la droite de tendance. Par contre, par contre, si vous êtes doué en codage ou si vous connaissez quelqu'un qui sait le faire, il est possible de le faire. En passant par l'éditeur ici, il est possible de coder directement un programme qui vous le fera. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais nous, on l'a sur les plateformes MT4 et MT5. C'est un outil qui est le Smartlines proposé par ActiveTrade, qu'on peut rajouter aux plateformes MT4 et MT5 et qui, lui, va placer un ordre d'achat ou de vente si le marché passe en dessous ou au-dessus d'une ligne de tendance. Donc, il est possible de le faire. Maintenant, est-ce qu'il est possible de récupérer le code de cet outil proposé par ActiveTrade et de le mettre directement ici sur TradingView ? Je ne sais pas parce que je ne suis pas certain que les langages de programmation soient les mêmes. Non, je ne crois pas. On est sur du MT4, ça ressemble un peu à du C++. Je ne suis pas un expert là-dessus, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes, d'entreprises tierces notamment, qui peuvent vous proposer de coder vos programmes. En tout cas, vous avez la possibilité. Et ça, c'est énorme parce que c'est un petit peu ce qui faisait défaut à toutes les plateformes web-based sur Internet. C'était l'impossibilité d'avoir des robots, des programmes automatiques, etc. Là, c'est possible avec TradingView ou via ActiveTrade. Vous avez un éditeur de code qui peut vous le faire. D'accord. OK, super. Donc, il faut savoir coder ou il faut savoir connaître quelqu'un qui le fait. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de le faire. On va trouver ça parmi les gens de la communauté. Si il y a des codeurs... Evidemment. Je sais que Christophe s'est codé sur TradingView, mais bon, on ne va pas demander ça à Christophe. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous coder ça, ce serait sympa s'il pouvait le mettre en open source en plus. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être service à pas mal de monde. Là, c'est un peu ce qu'on a avec la communauté MT4 et MT5, avec la communauté MQL4 justement, MQL5, que tout le monde connaît maintenant. Où, justement, chaque utilisateur propose un petit peu en open source ou pas d'ailleurs. Parfois, il faut payer, parfois c'est sur la base d'abonnement, etc. Mais en tout cas, il y a une grosse communauté comme ça qui propose des outils automatiques, des robots de trading, des scripts et des indicateurs personnalisés. Moi, ce que j'aime bien déjà sur TradingView, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les annotations graphiques, les outils de dessin, les indicateurs techniques, vous pouvez même les personnaliser, vous pouvez inventer les vôtres, vous pouvez vraiment tout faire à ce niveau-là. La possibilité d'avoir ce qu'on appelle des overlay charts, vous voyez, par exemple, là, je suis sur le gold, mais si, par exemple, je vais comparer gold et silver, alors, j'ai sur ActiveTrades, évidemment, je vais prendre le silver ici, boum, là, j'ai les deux courbes, gold et silver, par exemple. On peut faire des overlay charts, on peut… Comment tu fais ça pour faire… Là, tu tapes ici, dans le petit plus, tu cliques là dans le petit plus à côté de gold. Attends, bouge pas, bouge pas, je vais agrandir, hop, ok, parfait, d'accord. Voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ce qu'on appelle, tu as les screeners, les screeners d'actions, que je trouve super bien, moi, sur TradingView, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, vous, la communauté pépitorienne qui tradait les actions, qu'est-ce que vous pensez du screener de TradingView, qu'on peut personnaliser, évidemment, on peut rechercher par secteur, par sous-secteur, on peut trier par capitalisation, etc., mais moi, je le trouve vraiment bien, honnêtement. Donc, vous avez ça, ça manquait cruellement à MT4, MT5 et ActiveTrader, la possibilité d'avoir un scanner de marché, la possibilité de faire du coding et puis toutes les méthodes de représentation des prix. Donc, non, c'est quand même, même si on est encore à la version bêta… C'est quand même très intéressant. Ah bah oui, c'est super intéressant, vous êtes sur TradingView, vous n'avez pas besoin d'aller sur ActiveTrader, tout se fait depuis TradingView. L'exécution qui est quand même… je ne veux pas passer pour un arrogant, mais on est quand même plébiscité, nous, ActiveTrades, par rapport à notre exécution. C'est pour cette raison qu'on a énormément, d'ailleurs, de traders algorithmiques chez nous. C'est parce que, voilà, on a une exécution qui est relativement exemplaire, des frais de courtage qui sont réduits sur les classes d'actifs… Pas de frais overnight sur les futurs, etc., etc. Ah ouais, ouais. Non, non, je pense que l'exécution reste chez nous, vu que c'est nous les brokers, c'est nous qui exécutons. Donc ça, vous avez toute la flexibilité, la puissance et l'ergonomie de TradingView et l'efficacité dans l'exécution d'ActiveTrades. Je crois que c'est beau, ça fait un beau slogan, ça. Ouais, je suis assez content. Non, non, pour moi, même si on reste sur la version bêta et qu'il y a encore pas mal de choses qui vont arriver, dès qu'on sera plus, on aura plus le statut de version bêta. C'est quand même un patch géant pour nous. D'accord, ok. On est vraiment très content. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas. D'ailleurs, en dessous de cette vidéo, vous aurez le lien directement pour tester les graphiques ActiveTrades avec TradingView. Je vous mettrai aussi le lien avec Denis, on vous mettra le lien pour vous rediriger vers la page. Également ActiveTrades, je vais peut-être pouvoir le montrer aussi ici. Je vous invite tous à venir sur notre page et à nous follow directement. Ça fera monter les chiffres et ça nous permettra de faire sauter ce statut bêta plus rapidement et donc de développer les nouvelles fonctionnalités. Voilà, n'hésitez pas. On regarde ça. Alors après, si vous voulez ouvrir un compte chez ActiveTrades, il y a un lien dessous aussi et on a une surprise dans les tuyaux pour le mois de mai normalement. Donc, si vous êtes déjà inscrit chez ActiveTrades via le lien Pépitor, vous bénéficierez du petit truc qu'on prépare. Voilà. On n'en dit pas trop. On ne voulait pas trop en parler avec Denis, mais on a quelque chose de chaud bouillant dans les tuyaux. Et tous ceux qui passeront par le lien de Pépitor pour un compte chez ActiveTrades seront récompensés. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On fera une communication en temps et en heure, mais il y a quelque chose de beau qui arrive. OK. Donc voilà. On ne compte pas sur toi pour le séminaire, c'est ça ? Alors, ce ne sera pas moi cette fois-ci, mais ActiveTrades sera néanmoins présent. D'ailleurs, j'en ai parlé sur Twitter également. Maxime va venir et il a quelque chose, Maxime Dominguez, qui est responsable de notre branche européenne chez ActiveTrades, basée à Luxembourg, que vous avez pu voir d'ailleurs notamment au salon Investir d'aide de l'année dernière. Et puis pour ceux qui étaient là au salon de Barcelone. Oui, il sera avec nous et il a prévu, donc il est en train de travailler sur la présentation qu'il va faire. Il y a du trading live, ça a l'air excitant, il y a des stratégies. Voilà, j'en dis pas plus. C'est très très intéressant, c'est un scalper en fait. C'est un scalper, Maxime est un scalper et ça va être axé indice et forex. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de traders forex chez Pepitor, mais il y aura de l'indice. Il va montrer comment lui il fait, comment voilà. Impressionnant, moi je trade un peu avec lui dans la journée, il est très fort. Ouais, donc il va venir en parler. Moi de toute façon je l'avais un peu aiguillé là-dessus, c'est-à-dire que je lui avais dit écoute, j'avais présenté pas mal de théories déjà avec Pepitor. Là, si tu pouvais venir avec un peu de concret, il ne va pas décevoir. Et peut-être, discuter avec lui ce matin, on attend l'autorisation de ton excellent service compliance, peut-être de faire un trading live avant. Ouais, complètement, c'est de ça dont il est question. Donc on ne sait pas si... Ça devrait, moi voilà, je ne veux pas me prononcer non plus, mais je pense quand même que ça ne devrait pas poser de problème, dans la mesure où c'est clair que ce n'est pas des conseils en investissement, qu'il va vraiment utiliser un compte démo juste pour illustrer la méthode qu'il veut montrer, qu'il veut présenter. Donc voilà, c'est quand même toujours mieux de présenter une méthode sur des graphiques live qui bougent, plutôt que sur des illustrations parfaites de livres, etc. Donc l'idée, c'est de faire une émission live avant le séminaire, et pendant le séminaire, il nous expliquera sa méthode. Absolument. En gros, c'est ça. C'est l'idée. Voilà. Donc voilà, écoute, je pense qu'on a fait... Grâce au partenariat avec ActiveTrade au séminaire, on invite tous les participants de Barcelone gratuitement à ce séminaire. Et voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose à dire. Et la semaine prochaine, normalement, on a tout bouclé, on a encore un ou deux détails, et on mettra tout ça en vente. Il y aura une pré-vente qui sera faite aux abonnés de la newsletter, donc abonnez-vous à la newsletter. Et on limitera évidemment le nombre de participants. Donc il y aura déjà les 40 ou 50 de Barcelone, donc il n'y aura pas tant de place que ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Voilà. Donc voilà. Bon. Et on espère que ça va... Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Alors, viennent déjà annoncer Xavier, Richard, toi, donc pas toi, Maxime, Adrien, David, il y aura Christophe également. Et il y aura probablement une annonce après-demain pour le dernier qui vient. Voilà. Que du beau monde. Que du beau monde. D'Avengers du trading. Yes. Pas beau. Fantastique. Bon, ben merci. Super intéressant, Pierre, qui est partenaire. En fait, on s'est connu vraiment par hasard alors que j'avais ouvert un compte en avril 2020. Maintenant, ça va bientôt faire trois ans qu'on est ensemble. C'est la machine. Le temps passe vite, hein. C'est fou. Mais c'est toujours autant un plaisir de travailler avec Pépitor. Peut-être que tu n'as pas changé, de toute façon. Avec Pépitor. Arrête, arrête, tu vas me faire rougir. Voilà. Bon. En tout cas, merci à toi. Merci à tous les Pépitoriens, Pépitoriennes. Encore une fois, si vous avez des questions, besoin d'information, quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Frenchdesk.com, Twitter, Instagram, les commentaires. Les commentaires dessous. Voilà. Je suis parti. Les liens dessous et tout ce qui va bien dessous. Voilà. Super. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un commentaire. C'est très important pour référencer la vidéo. Sonnez la cloche. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis faites parler de nous un peu autour de vous. Voilà. Ça ne mange pas de pain. Merci. Merci à tous. On se retrouve après-demain en direct avec Tino pour Amalyser des actions en live. Voilà. Merci. Ciao à tous. Au revoir Pierre. Merci à toi.